hello salut à tous c'est alors oui pour répondre à la question c'est pas al 226 qui a fait la musique du voyant parler de la boucle c'est fishbone donc et ses chats qui a fait tout l'aspect visuel et ouais c'est ça c'est sur band camp cfb-1 son identifiant bas salut à tous et à toutes alors je suis très content de faire ce stream aujourd'hui parce que ça fait très très longtemps que voulait faire un stream sur far cry 3 ça salue elle faille c'est de l'armes du sticks pareil à chaque fois comme dirait gbou j'espère que ça a bien la famille tout ça on va faire des salutations rapides parce que en fait j'ai un très gros problème c'est que qui est autre que le fait que je me sois fait couper les cheveux c'est que far cry 3 c'est un jeu ouvert c'est un jeu même en le rechant comme une brute je pense qu'il va falloir 15 heures pour revenir au bout et c'est un jeu qui a beaucoup d'éléments intéressants ou un meilleur épisode de la série parce qu'elle brutale est plus que meilleur épisode de la série c'est c'est un épisode face et c'est un des meilleurs pour moi c'est un des jeux les plus intéressants j'avais sorti en fait mais mais problème voilà c'est que c'est un jeu qui est long c'est un open world donc du coup c'est assez compliqué un open world ça se prête généralement plus à faire des long plays on va jouer comme ça ensemble en causant et le problème c'est qu'il ya énormément de choses à dire sur far cry 3 donc il faudra le faire en entier pour commenter chaque petite étape mais il faudrait 20 heures donc en fait je vais lancer ce stream aujourd'hui en deux heures comme d'hab on va voir après avoir au bout de deux heures en gros ce qu'on a pu dire ne pas dire sur le jeu et si jamais on se rend compte que ça vaut le coup de continuer ça deviendra un long play et je ferai ce que par exemple ce que malware a fait sur cruzador king j'essaierai de faire un truc en plusieurs étapes pour voir jusqu'où on peut pour essayer de faire tout le jeu en fait le problème c'est aussi comme c'est un open world c'est pas vraiment comme un jeu narratif même long un qu'on peut on peut raconter les choses au fur et à mesure et là il ya quand même beaucoup de temps mort et des moments ont fait du crafting plus le crafting de far cry 3 est un peu chiant donc voilà ça sera un long play avec des moments chiants un peu long pour arriver ensuite au moment intéressant où il ya beaucoup de choses à analyser donc voilà c'est un peu assez c'est un jeu qui est vachement intéressant analysé mais dans la forme n'est pas idéal donc on va quand même lancer le truc et on va commencer pour montrer que ça va pas être non plaît comme les autres et pour immédiatement se faire striker sur youtube comme il y aura de la musique copyright et on va commencer par regarder le trailer du jeu un des trailers qui sorti peu de temps avant la sortie donc c'était à le 3 2012 le jeu est sorti j'ai même plus comme jeu est sorti je crois qu'il est sorti fin 2012 et va c'est vraiment très bien oui je suis allé chez le coiffeur et alors petite anecdote après on lance le truc c'est vu que toute façon on aura pas de temps de tout faire autant en perdre encore plus le coiffeur en temps de pandémie c'est génial en fait je me demandais comment il allait faire pour couper les pattes avec le masque parce qu'on garde le masque pendant qu'on s'est coupé et donc il a ils enlèvent les les élastiques des oreilles ils les accrochent derrière avec une sorte de petit machin j'ai même pas vu ce que c'était une petite pince et du coup vous avez le masque qui est accroché autour du cou et comme ça il peut vous couper les pattes c'est super ingénieux j'aurais jamais pensé à ça quoi j'aurais tiré sur le truc j'aurais fait un nœud j'aurais étranglé le client et il faut un truc vraiment super bien pensé donc j'ai big up au coiffeur en s'étant difficile ça serait qu'un youtube pour avoir diffusé une vidéo youtube ce serait très drôle mais bon il ya des gens qui se sont fait striker youtube pour avoir diffusé du contenu dont ils étaient propriétaires donc on est on est à l'abri de rien donc commençons par regarder trailer et vous allez voir il est vachement intéressant on va remettre les sous titres généré automatiquement même s'ils sont pas super pratique pas super efficace et je vous demande de regarder le trailer de niveaux en fait à la fois comme ça on va commencer à rentrer dans far cry 3 à comprendre pourquoi c'est un jeu génial regardez le 1 premier niveau en vous disant ok c'est un très large jeu vidéo on nous apprend qu'on va faire boum boum et regardez le 1 second niveau en même temps en essayant de vous dire que l'île qu'on vous présente en fait c'est le jeu vidéo lui même on vous retrouve en deux minutes ils peuvent dire que cette île change vous que derrière la beauté il y a un peu plus de l'endroit il y a deux vous perdez les qui vous aimez vous faites que me faite pour vous vous faites que te m'aider vous faites que te m'aider vous questionez votre sanité C'est des soudis trop tôt hein, c'est pas parfait. C'est pas parfait, c'est pas parfait, c'est pas parfait. C'est mieux. C'est amusant, c'est que ça a évolué il y a Nulgrumi qui dit « Est-ce que je suis normal si j'ai pas vu ce que je décris dans mes articles sur Far Cry 3 en jouant ? » Il a fait quelque chose de très subtil. Moi c'est un jeu qui est sorti peu de temps, je crois, deux ans après Spec Ops The Line, qui pour le coup est vraiment un jeu qui est vachement intéressant aussi, mais qui parle de ce que ça signifie de tuer dans un jeu vidéo, mais qui le fait de façon assez ouverte, avec justement un côté Apocalypse Now, mais très clair en fait. C'est-à-dire qu'on voit vraiment la descente dans la folie du protagoniste soldat et ça pose des questions de ce que ça signifie de tuer, à la fois virtuellement et pas. Et donc le fameux élément de gameplay méta on va dire de Spec Ops, c'est de dire si vous arrêtez de jouer, enfin la seule bonne solution c'est d'arrêter de jouer. Le jeu est linéaire, il va vous amener à faire des choses abominables, mais vous avez toujours l'option de quitter le jeu en fait. Et il y a Brendan Keogh qui a écrit un bouquin qui s'appelle Killing Is Armless sur Spec Ops The Line, qui est vachement intéressant si vous avez l'occasion de le lire. Mais Far Cry 3 est intéressant parce qu'il le fait des choses de façon beaucoup plus subtile. C'est-à-dire qu'on peut vraiment le voir si on ne s'intéresse pas du tout au contexte à la fois du récit, qui a une sorte de double niveau de lecture, et le contexte dans lequel il a été créé, donc on va revenir sur le cas, on va revenir un petit peu. On peut vraiment le voir comme un FPS, open world, pam pam, boum boum, c'est classique. Mais il y a des choses qui ne vont pas. Et il y a des sortes d'indices qui vont montrer que ça ne va pas. Et Geoffrey Yoahlen, qui est le créateur de... notamment de... Enfin, l'auteur de Far Cry 3 principal, a raconté qu'il a vraiment essayé de... d'avoir un côté un peu History of Violence, si vous avez vu History of Violence de Cronenberg, avec cette question de savoir qu'est-ce que ça révèle dans le protagoniste, et aussi dans le joueur, le fait de tuer dans un jeu vidéo qui, a priori, est un jeu vidéo innocent, assez standard. Tout comme on peut voir le début de History of Violence comme un revenge movie de droite, assez standard, avec le héros qui va défendre sa famille, etc. Mais la question, il y avait quand même de la violence qui préexistait en lui. Et ça, c'est un truc qu'on va essayer d'analyser Far Cry 3, notamment avec... Enfin, on va en revenir dessus, avec plein d'éléments vachement intéressants sur la question des bras du protagoniste, qui sont un peu dans un FPS... Là, l'élément qui nous permet... C'est les mains que le joueur utilise dans le jeu, en fait. C'est le seul élément du corps de son personnage qu'on voit. Et il y a beaucoup de trucs là-dessus, dans les flashbacks, on va en revenir là-dessus. Et donc, oui, il a fait ça de façon extrêmement subtile. Et un revenge movie centrist, ce serait pas mal. Et... Et à tel point que ça a été assez mal compris. Le jeu s'est fait pas mal descendre, notamment par des gens qui auraient dû, a priori, comprendre ce jeu et qui avaient acclamé Spec Ops au moment de sa sortie. Il y a notamment beaucoup de gens qui ont reproché à Far Cry 3 d'être une sorte de discours classique qu'on dit discours du sauveur blanc. Parce que c'est vrai qu'on va être un riche californien qui va arriver sur une petite île perdue dans le Pacifique où on va diriger la révolte contre les pirates et on va sauver la population native qui était incapable de se libérer toute seule. Mais ce qui est marrant, c'est que le jeu, en fait, est une caricature de ça. Et que le personnage principal est complètement ridicule et détestable, en fait. Le Jason Brody, on parlera de lui d'ailleurs, qu'on incarne, est une caricature de gamer débile, en fait. Et le jeu le fait de façon très très subtile. Et ça, Jeffrey O'Hallem s'est fait descendre là-dessus. Il a même fait une interview très longue où il a décortiqué toute la symbolique du jeu à l'usage de ceux qui étaient passés à côté. Et ce qui est marrant, c'est que ça commence à changer aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous regardez des vidéos YouTube, par exemple, de Far Cry, et de Far Cry, rétrospectivement... Ouais, c'est très original niveau scénar. Rétrospectivement, les gens commencent à comprendre, on va dire, presque, avec 7 ans de retard, pourquoi c'était vraiment brillant, en fait. Donc c'est rassurant. C'était trop ambitieux, peut-être, pour son temps. On va le lancer. C'est un sauveur manipulé, voilà. C'est un sauveur qui n'est jamais vraiment libre, en plus. Parce que tout le monde va... Il va être un peu le jouet de tout le monde dans cette histoire. Et de lui-même, de ses propres désirs, enfin, on va voir tout ça. Mais on va commencer par l'intro, qui est aussi vachement intéressante, avec encore de la musique copyrightée. Donc on va prendre très cher. On va se mettre en mode... Pas trop dur, parce qu'on n'est pas là pour mourir. On est là pour avancer. Les sous-titres vont être en français. Normalement. Oui, oui, on va parler un petit... Et le médecin, les personnages étaient géniaux. Et il y a aussi toute une sorte de fil de référence à Alice au Pays des Merveilles, qui commence dès le début, qui est à travers tout le jeu. De voir comment... la plongée dans le jeu, la plongée dans la position de Brody et du joueur. Enfin, on va en parler. Comme je vous disais que le protagoniste était détestable. C'est cool, l'Ikazor. On pourrait faire une heure sur l'intro du jeu. Ah, la musique, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est une rappeuse anglaise vachement bien. J'ai oublié son nom. Mais quelqu'un va trouver dans le chat. C'est ça, c'est Spring Break. Mia, voilà, c'est ça. Mia. On va passer à l'intro et je ferai le résumé. Donc, Vas, qui est tellement bien comme méchant. Si, c'est Missing in Action. Le son est faible. Ah, je vais vous montrer le son. Bon, on va passer à l'intro, je vous montre le son après. Ce que je vais me faire, c'est que je vais monter le son, je le baisserai pendant le zoo. Bon, après, vous avez les sous-titres. Mais c'est vrai que sans la voix de Vas, ça perd un peu. ça va être très intéressant aussi de voir le personnage derrière qu'on vient de voir, là, qui s'appelle Hoyt, qui déjà va chercher Vice. Enfin, on verra ça après. Je vais commencer quand même à vous exposer un peu le truc quand on aura la carte du monde pour montrer comment ça fonctionne. Pendant le moment, on va faire le début rapide. Donc bon, je vous résume l'histoire. Après, je vais m'occuper du monter le son. C'est... En gros, vous avez compris l'histoire. C'était un groupe de Californiens qui est parti faire la fête, peut-être pour un Spring Break ou un truc comme ça. Les Californiens très, très friqués, vu qu'ils avaient des Black Cards, qui sont un peu les cartes illimitées Mastercard. Et ils se sont retrouvés capturés par des pirates. Et alors, un truc qui est assez intéressant, c'est donc le héros, Brody, est absolument terrifié. Et il va rencontrer son frère, Grant, qui est là. Et lui, un marine, en fait. Enfin, un soldat de l'armée américaine. Qui donc a eu une expérience du combat. Et ça va être assez intéressant justement de voir ça. Parce que, si on va jusqu'à la fin du jeu, on verra comment ça fonctionne. Donc Brody est extrêmement admiratif de son frère, parce que c'est un mec viril, capable de tuer, etc. Et très fort. Et il va y avoir une sorte de passation de pouvoir au fil du jeu, justement, de cette fascination pour la violence. Et on n'entend rien du tout. Ouais. Alors, je vais essayer de faire les niveaux, mais c'est un peu compliqué, comme je n'ai pas le retour de ma voix par rapport au... On va couper le truc. Voilà, on a lancé le jeu. Je vais monter le son ici. Normalement, ça devrait être mieux pour vous. Voilà. Et là, du coup, on devrait avoir un... meilleur niveau. Après, le problème, c'est qu'on va commencer à y avoir des coups de feu et tout ça. Ça va être un peu compliqué pour moi de parler dessus. Vous me dites, c'est bon, sinon je fais des pontages à la bouche, totois. Donc, on a un tuto et c'est en gros Grant qui sert de tuto. Et c'est quelque chose que j'avais rencontré Dan Hay, donc le producteur du jeu quand j'ai eu un peu un lancement à Montréal et je lui ai demandé, c'est assez fascinant de voir que Grant est vraiment en gros celui qui serait le protagoniste d'un FPS standard. Or là, ce n'est pas ce protagoniste-là qu'on va incarner justement. Vous allez voir, ça va être intéressant à la fin du tuto, notamment. Alors, regardez quelques petits... Bon, là, c'est un tuto tout bête, on apprend à éviter les ennemis, ce n'est pas méga intéressant. Sauf qu'il y a des cochons, ça, c'est cool. Je m'étais déjà baissé, petit. Et on va déjà voir des éléments qui sont... Alors, le problème, c'est que je ne l'ai pas relancé depuis cinq ans, mais c'est marrant, c'est que je me souviens encore de quelques passages, notamment ici, dans le... On va commencer à voir des éléments intéressants qui vont revenir après. Notamment tous les éléments qui ont été piqués au... la présence des valises, des passeports qui ont été piqués et ce personnage qui va avoir un rôle extrêmement intéressant et on en parle un petit peu d'elle, donc Citeria. Et on va apprendre que... Citeria, je peux vous le dire, c'est de toute façon... Alors, oui, par contre, il va y avoir des spoils parce que je suis... Si je veux vraiment rentrer dans certains détails du jeu, je suis obligé de spoiler certaines choses. Bon, comme le jeu a six ans, je pense qu'il n'y a pas... Il n'y a pas péché, quoi. Donc, si jamais vous ne voulez pas spoiler, quitter ce stream tout de suite, donc Citeria qui est la sœur de Vass, le méchant pirate qu'on a vu au début et ce qui va avoir un élément, ce qui va être extrêmement intéressant. Il n'a pas jeté le caillou. Ah si, c'est bon, il va là-bas. Ah, c'est lui qui serve. Ah oui, merci pour ton raid. Merci pour ton raid. ex-serve. Je n'avais même pas vu. Qu'est-ce que je me dis que je n'avais rien grillé. Excusez-moi, je suis tellement à fond dedans. C'est un tutoriel tellement intense. il est en train d'abattre les otages. On va grimper. Ah non, l'acteur de Vass, je ne sais plus. Oui, je suis toujours à 100% dedans. Mais en fait, je suis à la fois très investi et très emmerdé parce que mon second écran est bien à l'écart donc pour regarder le stream en même temps, ce n'est pas idéal. Le chat en même temps, pardon. c'est comme des pirates à très gros budget. Ils ont des hélicoptères ils n'ont pas juste trois kalach et des poules. le niveau du son est bon, je n'ai pas demandé mais... Ah oui, peut-être justement pendant l'intro, avant que ça tienne intéressant. où j'avais parlé tout à l'heure du contexte du jeu et alors bon, le premier Far Cry développé par Crytek et le deuxième Far Cry avait été développé par Ubi et il est vachement intéressant comme jeu même s'il n'est pas très rigolo à jouer. c'est vraiment un jeu extrêmement punitif qui était quelque part un peu un spec ops avant l'heure qui va vraiment essayer de ne pas aussi le côté punitif et un peu pourri de son gameplay avec des armes qui s'enrayent tout le temps avec des combats sans fin des checkpoints qui réapparaissent et tout faire comprendre au joueur que la situation dans laquelle il se trouve est indémerdable et on va en reparler après. Parce que donc la question c'est aussi de retrouver le petit frère Riley et la copine du héros. Ah voilà, donc Grant se fait tuer. C'est lui en Afrique quoi, le 2. qui est un côté vraiment au cœur des ténèbres pour le coup. et ce qui est très marrant c'est que justement Vasse va laisser une chance au héros de s'échapper et la relation entre Vasse et le héros est hyper intéressante que vous allez voir après. Et notamment il y a une sorte de malédiction qui fait qu'il n'arrive pas à le tuer. Là c'était délibéré de le laisser partir mais à d'autres moments il va y avoir toujours à chaque fois une coïncidence ou quelque chose qui fait qu'une action que Vasse avait faite par le passé va l'empêcher de tuer le héros et enfin Jason et ce qui n'est pas complètement neutre sur tout point qu'on va voir aussi après dans la façon dont la relation entre les deux est construite qui est vachement plus subtile simplement qu'une relation d'identité à la Fight Club ça n'a pas tombé de vie d'un point de vue technique même les lumières et les hélicos c'est chouette non c'est pas si simple comme New Sex Machina parce que justement Papi Choo ça a été fait assez de façon assez intéressante et parfois assez subtile et le fait que Vasse justement pas non plus forcément ce qu'on croit à la fin mais ça on verra vous présenterai peut-être les trucs quand on aura la carte du jeu parce que la carte et la façon dont les îles sont construites est assez intéressante le fameux premier QTE alors il y a c'est pas celui-là ça c'est un peu concombre mais il y a des QTE dans ce jeu qui sont intéressants c'est les QTE qui disent quelque chose ce qui est quand même rarissime en général les QTE c'est vraiment en termes de gameplay c'est pas intéressant mais ils ont réussi à faire quelque chose d'intéressant et ça on en aura alors problème c'est que c'est un peu plus tard dans le jeu ça va être un peu des flashbacks par rapport à ce qu'on avait vu au début sur quand ils étaient dans la boîte de nuit au début de leurs vacances en fait avant qu'ils se fassent enlever et c'est vraiment super enfin c'est vraiment super intéressant la façon dont c'est construit et au-delà même du scénario du jeu mais de ce que ça crée dans la relation presque directe à travers les commandes de jeu entre le joueur et l'abata le début la musique en termes de réa c'est vraiment de la folie exactement et donc oui pour revenir sur Far Cry 2 parce qu'après on va encore avoir on va attendre d'être sorti complètement du village évidemment il y a il y a toute la question il y a énormément de figures assez classiques de la renaissance et un rapport à l'eau aussi qui a ses bruits il y a pas mal de symboliques avec des gros sabots mais c'est rigolo quand même il est tombé et là il est tombé dans l'eau il va ressortir il est à pêcher et là ça va devenir un grand guerrier alors qu'avant c'était une lopette c'est bourré de références à un peu galépineur ou au cœur des ténèbres souvent oh ça a pas commencé ça a commencé depuis une minute à peu près et puis on a regardé le trailer du jeu avant donc le jeu n'a pas commencé depuis longtemps mais on va allez donc je rappelle il va y avoir des spoilers il va y avoir notamment après ça je vais vous faire quand même un gros spoiler mais je suis désolé c'est intéressant pour comprendre parce que le fait de savoir c'est comme si vous regardez Fight Club en sachant déjà qui est Tyler Jordan ça permet de voir directement le film d'une autre façon dès le début alors est-ce qu'il y a des Far Cry après celui-là que j'ai apprécié je vais répondre à cette question aura Thomas sur la faite quand je parlerai du 2 juste après ça je vais faire une pause pour parler du 2 et des Far Cry en général donc il y a la question qui va jouer un rôle énorme puisque ça va être un peu l'arbre de skill du personnage donc selon qu'on choisisse des capacités d'infiltration de combat etc comme la plupart des FPS avec une dimension un peu skills ou roleplay ça va s'inscrire sur le bras du personnage au fur et à mesure et c'est intéressant parce que du coup ce tatouage qui représente un peu sa transformation en guerrier va petit à petit progresser et on l'aura toujours devant les yeux puisque c'est les bras du personnage c'est ceux qu'on voit et quand on arrivera au QTE dont je vous parlais tout à l'heure vous allez voir l'intérêt des bras notamment cette visibilité des bras et ce qu'ils signifient et ce qui est intéressant c'est qu'à la fin du jeu le tatouage va repartir dans l'autre sens et le bras du personnage va repartir dans l'autre sens aussi avec des mutilations et ça c'est assez intéressant quand il va sortir de son délire parce que petit à petit forcément Jason va s'enfoncer dans le délire et finir vraiment par se reprendre pour un grand guerrier comme le joueur jouant au jeu d'ailleurs et alors ce qui est alors là la tribu qui a sauvé Jason c'est les Rakyat et Rakyat donc c'est un terme indonésien qui signifie peuple donc en fait c'est le peuple donc ça signifie que ça ne signifie rien c'est complètement ridicule et ce qui est amusant c'est que de façon très subtile dès le début on s'aperçoit qu'il y a un truc qui ne va pas là-dedans c'est-à-dire qu'on n'est pas il y a que des choses qui ne vont pas qui montrent que ce n'est pas du tout enfin que ça ne ressemble pas vraiment à un village tribal ou quoi que ce soit c'est une sorte de il y a des éléments épars qui ne partent pas dans tous les sens et notamment spoiler encore une fois je ne vais pas les faire à chaque fois Denis donc le personnage qui va être un peu notre mentor là qu'on voit là va être on s'apercevra petit à petit qu'en fait ce n'est pas du tout un natif de Lille mais que c'est un américain qui s'est retrouvé là-bas et en gros il a suivi exactement le même parcours que Jason c'est quelqu'un qui était quelqu'un un occidental en fait et qui s'est ensauvagé et a joué à cette espèce de jeu de guerrier dans ce village tu t'es vu contribue quand j'étais très bien alors et alors on va juste aller acheter une arme donc là aussi c'est une vieille dame qui vend des armes il y a plein de petits éléments comme ça qui sont complètement incohérents on va s'acheter un colt allez c'est parti de toute façon on peut acheter que ça au début je crois oui c'est bon ok allons-y alors on va parler justement qui veut peut-être des Far Cry non pas tout de suite on va aller là déjà donc les Far Cry Far Cry 2 quand quand Ubisoft a récupéré les droits de Far Cry ils ont fait un truc assez audacieux avec Far Cry 2 parce qu'ils ont vraiment essayé d'en faire un jeu déjà un jeu à monde ouvert et puis surtout un jeu qui était assez qui essayait vraiment ouais c'est l'invention des tours qui essayait vraiment de faire quelque chose d'assez original dans son gameplay et bon qui le faisait mal de toute façon un peu raté c'est à dire qu'en gros c'était un jour on était en Afrique on se retrouvait coincé entre un combat entre deux alors je ne sais pas si c'est deux nations ou deux groupes politiques en Afrique et c'était il y avait vraiment un côté au cœur des ténèbres pour le coup où les combats étaient sans fin dès qu'on passait quelque part tous les checkpoints avaient réapparu le personnage avait le paludisme donc on devait régulièrement se faire des injections pour ne pas en prendre des cachets pour ne pas tomber malade enfin pour ne pas être affaibli et ne plus pouvoir rien faire les armes étaient toutes de qualité pourrie donc elles s'enrayaient sans arrêt fallait les entretenir c'était un cauchemar en fait c'était vraiment un monde qui tombait en ruine et même visuellement le jeu est assez impressionnant pour ça peut-être d'ailleurs parce qu'il est un peu pénible à jouer mais c'est qu'il y a vraiment il y a un côté enfin le ciel on a l'impression parfois d'une sorte de décor c'est extrêmement bizarre et pas uniquement à cause des limitations techniques de l'époque c'est la malaria pardon c'est la malaria qui n'a pas le paludisme et du coup c'est vraiment il y a vraiment ce côté décrépitude en y jouant pourtant c'est un FPS on a presque l'impression qu'on a devant des jeux comme stalker un petit peu ou même comme pathologique l'impression d'être vraiment dans un truc qui est en train de mourir et le personnage lui-même est en train de mourir et le jeu avait été assez mal reçu parce qu'il fallait reconnaître qu'il était un peu chiant à jouer quand même si on le prenait vraiment comme un FPS et notamment Dan Hay Jeffrey ULM donc le producteur et l'auteur de Far Cry 3 avait dit quand ils ont créé Far Cry 3 C. ULM l'avait dit texto je pense qu'on peut dire la même chose que dans Far Cry 2 tout en faisant un jeu amusant à jouer et c'est un peu ce qu'ils ont essayé de faire à Far Cry 3 et ensuite pour répondre à la question sur les Far Cry qu'il y a eu après alors je ne parle pas du premier Far Cry parce que pour moi le premier Far Cry il est un peu différent c'est à dire que c'est vraiment un jeu qui était enfin le jeu il n'a pas été fait par Ubi c'était fait par Cry Tech avant que Ubi récupère la licence et pour moi c'est un jeu qui est hyper intéressant d'un point de vue technique même d'un point de vue artistique parce que c'est quand même le jeu qui a fait sortir les FPS des couloirs marrons à l'époque mais c'était pas c'était pas un jeu qui avait la même qui s'inscrivait pour moi dans la même continuité que les Far Cry enfin les Far Cry 2 et plus et concernant les Far Cry suivants c'est alors il y a eu Blood Dragon qui était une extension très marrante de Far Cry 3 qui était un peu une blague enfin une extension en stand-alone qui était assez rigolo et qui était une sorte de parodie de film des années 80 oui face à Far Cry 1 c'est plus Crysis Zero Rabbitman c'est exactement ça et donc après les suivants alors bon on ne parle pas de Far Cry Primal qui est un peu différent mais Far Cry 4 bon le 4 c'est un peu un remake du 3 enfin un remake il y en a eu un surplus du 3 en fait un peu de rab et le 5 pareil c'est des jeux je pense que c'est un peu vous savez c'est un peu comme certains films par exemple La Mouche on a eu le premier La Mouche qui est un film absolument génial de Cronenberg c'est un de ses meilleurs films qui dit plein de choses sur le rapport au corps à la maladie enfin c'est un film qui est brillant avec plein de niveaux de lecture et après vous avez La Mouche 2 où il y a des monstres dégoûtants et La Mouche 2 enfin moi je l'aime bien parce que j'aime bien les films avec des trucs crados un film extrêmement intéressant si vous voulez et Far Cry 4 et 5 c'est un peu la même chose si vous voulez c'est qu'ils ont vu qu'il y avait une formule qui marchait très bien sur Far Cry 3 faire un carton avec ce côté descendre dans la folie pam pam boum boum on prend de la drogue et ils ont repris un peu ça pour en faire quelque part ce que Far Cry 3 dénonçait c'est à dire qu'ils ont retiré le discours politique notamment c'est Far Cry 5 qui se passe aux Etats-Unis qui est un scandale parce qu'ils avaient vraiment l'occasion du coup de faire un jeu qui a interrogé le rapport à la violence des Etats-Unis notamment par rapport à la question raciale par rapport à la question de la liberté et tout ça et ils l'ont fait de façon ultra superficielle avec des personnages caricaturaux c'est un scandale ce jeu et donc voilà ils ont un peu c'est un peu des versions édulcorées en fait qui ont repris uniquement une esthétique sans comprendre ce qui motivait cette esthétique voilà c'est un peu après c'est mon avis mais c'est un peu ce que j'ai ressenti en tant que Far Cry 4-5 j'ai bien aimé Far Cry Prime Ball parce qu'il est pas forcément un très bon jeu mais il est rigolo et au moins c'est original Far Cry 5 il aurait pu être brillant s'il avait été bien décrit mais en tout cas il y avait le potentiel dans le fait de transposer parce que les Far Cry ont tous quand même eu toujours cette espèce de côté notamment depuis le 2 qu'est-ce que la violence c'est des FPS un peu conscients d'eux-mêmes et le fait de transposer ça aux Etats-Unis avec l'histoire de milices et tout on voit ça dans le contexte actuel avec les mouvements anti-fédéraux face au coronavirus ça aurait été hyper intéressant il y avait énormément de possibilités mais malheureusement mais Hubi a reculé ouais alors il y a ces trucs-là sur Far Cry 5 qui devaient être beaucoup plus politiques je ne sais pas à quel point c'est vrai je pense qu'ils sont un peu pris les pieds dans le tapis après Ubisoft a un côté très compliqué on a vu ça avec The Division à dire non nos jeux ne sont pas politiques alors c'est même pas question de faire des jeux militants c'est juste une question de représenter la réalité du monde dans un jeu et quand ils ont fait un jeu notamment Far Cry 5 qui montrait des milices américaines mais qu'ils ont bien fait attention on voulait même dire dès les premiers trailers que ces milices soient multiraciales c'est-à-dire des milices avec des noirs et des blancs en proportion raisonnable c'est ridicule parce que c'est nier la composante raciale qu'il y a dans ces milices-là dans l'imaginaire milicien aux Etats-Unis donc voilà c'est un peu et encore une fois je ne dis pas qu'il faut que ce soit forcé de faire forcément des jeux politiques mais quand on fait un jeu qui a un discours politique qui parle de la phénomène qui a une dimension politique forte si on le neutralise c'est un peu con quoi c'est comme vouloir faire un jeu violent mais sans sang c'est même de ce registre-là si vous voulez simplement c'est con on fait ce qu'on veut mais il faut le faire à fond et du coup il est un peu lâche donc la première tour bon là le début n'est pas méga intéressant c'est juste qu'on va avoir notre initiation de guerrier elle est pas je tue un serpent alors donc c'est le premier jeu qui a des tours radio qui donnent accès à de nouveaux éléments donc il faut reconnaître qu'à l'époque c'était encore à peu près original ce n'était pas encore devenu un gimmick insupportable de Ubi donc officiellement on doit activer la tour radio pour permettre au village de récupérer des enfin de pouvoir demander des armes supplémentaires au village à proximité donc c'est un bon prétexte pour pour donner un vague un vague scénario oui alors du vomi c'est vrai qu'il y a un truc qui est très chiant dans Far Cry mais c'est un peu vrai dans tous les Far Cry c'est que le monde est beaucoup trop peuplé c'est un peu le syndrome Skyrim c'est qu'on peut pas faire un pas sans se faire ah j'avais oublié qu'il fallait appuyer sur E pour s'accrocher dans celui-là dans les suivants c'est automatique et c'est la mort ah putain on va devoir se retaper la tour donc ouais ouais c'est vrai que dans les suivants c'est automatique dès qu'on saute on accroche les câbles mais là il faut appuyer sur E magnifique après en termes de gameplay pur on se demande pas on va pas au-delà de ça oui Far Cry 3 est pas le meilleur de ce point de vue là le 5 et le 4 pas trop c'est un peu le même mais le 5 est déjà vachement plus intéressant enfin en termes de gameplay justement toutes ces petites lourdeurs là ils les ont les ont un peu lissé le crafting a été énormément simplifié là le crafting il y a intéressant parce qu'il va aller justement cette espèce de discours survivaliste tu dois tuer des habitudes tu veux pas acheter par exemple de l'équipement enfin à part les armes tu dois le fabriquer toi-même en allant chasser dans la jungle enfin il y a toute cette espèce de discours qui est pas mal mais en termes de gameplay c'est c'est ultra pénible parce que on passe son temps à chasser des machins et il faut ramasser des pots de phoques enfin pas des phoques mais des pots de sangliers pour fabriquer des gilets pare-balles enfin c'est casse-couille ouais ici hop hop ah j'avais peut-être pas fait ça j'avais oublié la radio ouais 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 le farm dans le jeu est imbitable Barfell c'est vraiment un truc le 2 n'était pas si nul Ingénieur Frappe c'était il était c'était un jeu qui était intéressant comme expérience comme dirait Manu mais en termes de jeu pur c'était pas le plus intéressant qu'on ait connu alors du coup est-ce que je peux m'accrocher oui je peux ah non bah donc c'est bien space c'est juste que j'avais pas activé la radio en effet ah alors Assassin's Creed j'aime pas Assassin's Creed c'est pas que c'est mauvais c'est juste que j'accroche pas et j'ai jamais rien bité au scénario allez donc du coup on va regarder la carte et la carte va être intéressante c'est vrai que c'est un peu le problème ce que je vous disais c'est de faire un cours magistral sur un open world c'est l'enfer parce que le jeu durant 20 heures et le tutoriel durant 2 c'est avant d'avoir les éléments intéressants il faut pas mal il faut pas mal attendre mais personne n'a jamais compris le scénario d'Assassin's Creed c'est le discours qui est très très présent dans le jeu alors la vraie c'est qu'on va pas voir on va pas voir exactement toute la carte n'est pas révélée encore c'est vrai que ça révèle uniquement les zones qui ont été on va quand même essayer de vous je vais quand même vous montrer un petit peu la façon dont fonctionne la carte et surtout la façon dont le monde le jeu est découpé qui va être intéressante par la suite oui c'est vrai que c'est un truc conspirationniste assez classique un aborris à Assassin's Creed est-ce qu'elle fonctionne ? oui elle fonctionne c'est une vraie voiture alors on va aller chasser des sangliers justement on va essayer de vous appeler le tuto assez rapidement parce que c'est pas facile il n'y avait même pas de GPS dans celui-là qui a indiqué où aller c'était beaucoup plus rude que dans les suivants et Vass est vachement intéressant comme personnage mais pareil le problème c'est qu'on va pas pouvoir notre première confrontation avec Vass va être dans un petit moment et c'est con parce qu'elle est elle est vachement intéressante aussi ils sont où les sangliers c'est là ouais c'est bon on finira pire c'est vrai qu'il y a toujours des trucs à vider des boîtes des machins c'est un peu le problème aussi c'est que ça ne prend un temps fou de faire mais on fera un long play tant pis en plus c'est rigolo à jouer on tue des cochons oui alors la mission Damien Marley lance-flamme est vraiment très très bien et là aussi on voit ce côté qui est assez marrant c'est dans cette mission-là et qu'on voit après dans plein d'endroits du jeu c'est qu'en fait on n'est pas dans la jungle ou dans une c'est qu'on est dans l'image nature et découverte du retour à la nature que se faire une occidentale quoi et et c'est là au début c'est pas trop flagrant par le discours un peu ridicule de Denis qui pourrait tout à fait être premier degré si le jeu était mal écrit il y a beaucoup de jeux mal écrits mais petit à petit on va s'apercevoir à quel point c'est c'est con con ah oui alors on doit tuer des ah c'est vrai qu'on doit récupérer on récupère aussi des plantes pour fabriquer des trucs c'est Koh Lanta c'est à dire finalement c'est Koh Lanta militarisé parce que c'est un peu le même discours alors hé malware alors il me faut un deuxième cochon alors après on fabriquait des potions qui permettent de repérer les plantes enfin des potions des injections des drogues là la question de la drogue et d'ailleurs ça ça va venir très vite et vachement intéressant aussi dans celui-là notamment parce qu'ils ont pas uniquement ils ont pas uniquement fait un gadget un peu edgy quoi mais la consommation de drogue du personnage et par des hallucinogènes qu'il va rencontrer dans le monde et qui vont petit à petit faire que le monde va devenir plus ou plus incohérent là pour le coup c'est très très apocalypse et vraiment pas mal foutu alors des plantes alors les plantes bleues elles sont sous l'eau si je me souviens bien ouais hop l'une ah oui ils ont fait des programmes en lisibilité aussi dans les suivants parce que là des fois pour repérer les plantes c'est gagne c'est coton par contre ça va plutôt bien vieillir c'est assez fou pour un jeu qui date de 2012 ouais alors elle a reçu un sanglier avec le pistolet après j'ai rien d'autre et après on peut chasser au lance-grenade aussi et ça aussi c'est un truc qui est assez fantastique dans le jeu mais ça on va revenir dessus après non on a assez de peau en tout cas on l'aura et c'est vrai qu'on peut taguer les animaux quand on les regarde ça ferait une peau en plus alors où est-ce qu'on peut trouver les plantes vertes ah mais elles sont indiquées sur la carte mais je suis complètement con depuis tout à l'heure je suis là oui il doit y avoir un indice dans le monde ou un truc mais ça va aller beaucoup plus vite oui merci j'ai dit j'ai dit pique j'avais pas vu oui c'est vrai qu'il y a des gens qui pêchent à la grenade alors est-ce qu'on peut trouver est-ce qu'on peut voir sur la carte en grand on les a pas là non on a juste les coffres alors est-ce qu'on peut avoir une plante rouge ah bah elles sont marrantes super c'est vrai que mine de rien c'était quand même plutôt agréable le problème c'est le côté un peu répétitif c'est quand on arrive au 200ème cochon on en a un petit peu marre ça c'est le syndrome MMO quoi mais sur le principe les mécanismes qui ont quand même été inventés dans celui-là même si après c'est devenu classique dans tous les Far Cry c'était plutôt pas mal voilà donc on va retourner voir de Nice maintenant qu'on est devenu un grand chasseur traquer les becs et jardinaires c'est rigolo c'est vraiment celle qui propose un vrai défi c'est vrai qu'il y a un fast travel et là du coup on n'a pas toute la carte non on va quand même retourner là comment j'explique cette différence de ton entre le 3 et les autres je pense que alors après je ne suis pas dans le secret d'Ubisoft il faudra leur demander je pense qu'il y a il y a plusieurs éléments le premier c'est que le jeu a été pas compris à sa sortie et voire même parfois compris à l'envers et que Ubisoft étant quand même assez politiquement correct quand on les a accusés de faire un jeu justement avec une mise en scène de sauveur blanc je pense qu'ils ont assez mal vécu ils se sont dit on va être plus safe à l'avenir et faire des discours plus clairs avec moins d'ambiguïté dans la compréhension et peut-être et l'autre hypothèse encore moins favorable à Ubi c'est simplement qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils ont fait c'est que Jeffrey Yohlem avait son truc dans son coin et que Ubisoft pas mal de gens n'ont pas compris en fait n'ont pas compris ce que disait le jeu ils se sont tous dit c'est cool il y a de la drogue et ça pète partout et c'est joli et le gameplay marche bien évidemment mais je ne sais pas il faudrait un jour faire un je le ferai d'ailleurs mais après je ne sais pas si les gens vont reconnaître qu'ils n'ont rien compris dorénavant ils ont peut-être compris que c'était trop prétentieux mais après justement ce qui est intéressant dans ce jeu par rapport par exemple à Far Cry 2 ou à ou à à c'est que c'est un jeu qu'on peut tout à fait voir comme un comment on fait pour crafter puis l'interface c'était vraiment pas au coin c'est que c'est pas un jeu c'est un jeu qu'on peut tout à fait jouer au combien degré en fait et après donc j'explique un peu s'il y avait dans le chat les gens qui ne connaissent pas les profils de Far Cry mais en gros on utilise ce qu'on récupère dans la jungle on va laisser parler je pense que c'est un accident un accident commercial oui voilà le fameux tatou donc bon en gros on va tout il est fini de parler mais en gros je vous explique très vite le principe les pots et les morceaux d'animaux servent à fabriquer des cartouchés des sacs pour en sortir plus de trucs en gros et les plantes servent à fabriquer des seringues qui donnent des boosts temporaires ou qui soignent voilà ce genre de choses et donc voilà le fameux tatouage dont on parlait bon là on n'a pas le choix donc il y a trois arbres de compétences un orienté baston un orienté discrétion et un orienté mobilité tir à longue distance donc pour le moment on peut faire que celui-là ah non c'est le take down il est là c'est ça qu'on doit apprendre non c'est pas ça c'est où c'est là voilà donc c'est pour apprendre de faire des kill moves on doit en choisir un autre alors le fait de pouvoir garder les grenades dans la main pour ne pas le chuter immédiatement ou le slide tiens on va faire le slide c'est pratique en termes de mobilité et donc voilà il y a cette mise en scène du tatouage qui est faite à chaque fois avec le bras et on voit le tatouage qui s'agrandit oui le problème de spec ops c'est que c'est un peu le même problème que far cry 2 c'est qu'ils ont ah oui on va te voir Lisa c'est sa copine il y a deux personnes qui ont cherché c'est son petit frère qui s'appelle putain j'ai oublié son nom merde bref et sa copine Lisa et notamment avec le côté alors là c'est aussi marrant parce qu'il y a un côté très damsel et midi stress dans le fait qu'on va sauver la fille mais ce qui est assez rigolo c'est ce qu'on va voir après dans le jeu c'est que petit à petit il va donc sauver ses amis capturés par les pirates il va les regrouper dans une grotte où ils vont et ce qui est amusant c'est qu'au fur et à mesure le discours de ses amis qu'il va venir les voir va évoluer et au début ils vont être là merci de nous avoir sauvés bon normal quoi quand est-ce qu'on rentre aux Etats-Unis et petit à petit Jason commençant à ou continuant à tuer pour le plaisir en fait quelque part ils vont lui dire mais t'es devenu complètement fou mais qu'est-ce qui t'arrive je t'en connais plus et notamment Jason c'est assez impressionnant certains dialogues dans le jeu qui dit c'est la première fois de ma vie que j'ai l'impression de savoir faire quelque chose et c'est assez intéressant et notamment sa copine qui va jouer quelque part presque le rôle caricatural et un peu misogyne pour le coup de la copine de Gamer qui dit non mais arrête tes délires occupe-toi de moi et lui qui est dans son délire de dire non j'ai envie de tuer des gens c'est rigolo et c'est très très marrant la façon dont c'est fait de voir comment petit à petit la tuerie à l'origine il va sauver ses amis et à la fin le fait de tuer va devenir une fin en soi jusqu'au moment où encore une fois spoiler on est plus à ça près il va quasiment devenir remplacer Vass au sein de l'organisation de Hoyt qui est le grand grand méchant et va devenir lui-même un des PNJ du jeu puisqu'il va aller jusqu'à revêtir l'uniforme des ennemis qui combat et enfin vous verrez mais il va être intégré dans le jeu et à un moment il va y avoir un choc dont on va parler parce qu'il est hyper intéressant aussi en termes de mise en scène qui fait que non il va se dire je ne peux pas aller jusque là je suis en train de m'enfoncer dans la folie il va repartir dans l'autre sens vers le monde réel vers sa copine avec le choix finalement à la fin de dire est-ce que je reste dans le délire ou est-ce que je en sors et et avec notamment il va y avoir un choc très très intéressant et cette question du tatouage et du bras on va parler beaucoup des bras si on arrive jusqu'au flashback ce qui va être difficile vu que je n'arrête pas de parler qui vont repartir dans l'autre sens et le joueur et le avatar vont sortir du jeu donc il faut nettoyer un camp ça aussi c'est une mécanique qui a été inventée à ce niveau là non il y avait ça dans Far Cry 2 les fameux camps à nettoyer qui sont très très cool parce qu'on peut avoir un peu l'approche qu'on veut on peut ou y aller à la bourrin ce que je vais faire parce que je suis nul à la isual comme on dit maintenant ou alors attends c'est bien ça il faut tuer le camp ouais ça doit être ça ou alors on peut y aller essayer d'y aller discrètement ah ils sont là ok les ennemis sont compliqués une bonne fin et une mauvaise fin ouais c'est ça voilà en gros tu commences et ouais t'es une petite joie des gens vivent pour les autochtones et ce qui est marrant c'est que ça va aller très très vite et par exemple là enfin on est quand même à peine commencé le jeu et là on va tuer des gens pour la première fois enfin à part le mec qu'on a poignardé dans le QTE de l'intro et ça a posé aucun problème moral à Jason alors que la première fois qu'on a tué un cochon enfin qu'on a vidé un cochon pour fabriquer une cartouchière Jason disait mais mon dieu qu'est-ce que je suis en train de faire c'est horrible tu peux y arriver alors que tuer des gens vous ne lui posez aucun problème et ça du coup je ne me suis pas vraiment posé la question je me suis dit c'est marrant et donc c'est quand j'ai vu une des interviews de Jeffrey O'Hallem il a dit c'est quand même extrêmement intéressant de ce point de vue là de créer un jeu dans lequel tuer un humain avec quelque chose d'être extrêmement banal alors que tuer un animal on le voit on le verra notamment après pour les animaux rares choses comme ça représente toujours une forme de défi et parfois souvent plus difficile même à la fois pour le joueur et 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 en termes de difficultés aussi dans le jeu et en termes de mise en scène aussi c'est c'est vraiment difficile de vider un animal de le tuer alors que les humains on les exécute à la chaîne et de plus en plus au fur et à mesure qu'on débloque des merde et les deux fins sont et les deux fins sont assez oui le cochon on lui a rien fait et ça c'est assez marrant oh mais j'ai pas besoin de gun moi je fais tout à la à la discrète après les ennemis sont pas des lumières oh putain l'approche de merde merde bon bah on va faire une visual oh putain y'a un cochon non y'a un cochon y'a un cochon tous les animaux sont des cochons ah j'ai plus de munitions fait chier ça ne devait pas finir comme ça faut que j'allais récupérer une calache je suis rame putain je vais déjà crever ah putain non ramasse les calaches ah putain mais je suis nul à chier en fait je connais plus les touches heureusement on a des soins euh attend on va aller se planquer on va prendre le gun de l'autre côté comme tu disais ah bah voilà c'est quand même mieux où il est ah mais il se tire dessus ah mais d'accord y'a mes potes qui arrivaient ah t'as vu un skill magnifique on dirait un stream ding ah mais le pro gaming c'est un peu la base le canard pc non je dis y'a que doom doom je peux vraiment me la péter mais n'importe quel autre jeu sur terre j'ai eu la chier quoi même des CS je suis mauvais mais Lisa n'est pas là ah oui je suis meilleur à doom oui Tom Raider le crescendo justement la question de la façon d'ouer ça c'est dans un autre château mais c'est vrai qu'il y a un petit peu ça je suis en niveau moyen de difficulté je suis vraiment très très mauvais non oui il y a le fameux docteur Renard les personnages sont vachement intéressants il y en a plusieurs qui sont vraiment très très bien alors on va commencer par récupérer toute la merde qu'il y a dans le camp alors quelle heure il est on a le temps c'est cool on va pouvoir avancer par contre pourquoi ça s'est fermé il y avait des merde à récupérer dedans ah bah bravo belle mentalité bon on va quand même récupérer quelques trucs même si on est censé faire un avancer un peu rapidement dans le jeu mais si vu que ça va très probablement devenir un long play je vais quand même essayer de d'avancer enfin de récupérer quelques trucs pour au moins pas me retrouver déjà que je suis pas bon complètement dépourvu quand j'aurai si jamais j'avance sans récupérer de matériel ok alors on va aller directement au truc suivant après on prendra un peu le temps de crafter ouais dans les FPS nerveux aussi on a pas mal mais plutôt des jeux indés des jeux comme récemment il y a eu Dusk il y a eu Amityville qui était vraiment bien alors où est-ce qu'on va aller on doit aller ah oui c'est loin non ah oui c'est là ok c'est la maison du docteur Renard ok et ben on va y aller et si on ferait une petite tour radio sur le chemin pour être vraiment dans l'ambiance Ubisoft putain qu'est-ce qu'ils prennent dans ce stream oui donc oui quand on dégomme quand on libère un camp le camp devient une sorte de safe house qui peut servir pour qui peut servir pour se poser après alors attends qu'est-ce qu'on a là ouais c'est qu'il y a des courses de bagnole enfin il y a tout un tas de ce qui est aussi assez marrant on peut s'arrêter à tout moment bon après là c'est c'est la question de savoir est-ce que c'était vraiment dans quelle mesure c'est un élément de gameplay qu'ils ont rasgoulé parce que ça a été rigolo et dans quelle mesure l'absurdité du truc fait partie d'un du propos du jeu en lui-même ça c'est assez compliqué de trancher il ne faut pas non plus être trop bienveillant par défaut avec Geoffrey Yoalem mais cela dit c'est assez rigolo je crois que je n'avais pas fini d'en parler quand il avait fait le jeu enfin quand il avait expliqué un peu ce qu'il avait voulu faire dans le jeu dans des interviews après la sortie il avait expliqué qu'il avait que justement ce qu'il voulait c'était faire un jeu dont le propos coïncide parfaitement y compris dans ses aspects ridicules notamment avec le gameplay ce qui n'est d'ailleurs pas le cas dans la plupart des jeux et avec notamment ce qu'on appelle la dissociation ludonarrative là il y a vraiment même ce qu'on voit par exemple dans les cutscenes c'est assez rigolo parce que enfin il en avait parlé il disait que c'était clairement voulu d'avoir ce personnage qui est très très impuissant notamment au début du jeu qui est extrêmement puissant dès qu'il y a cette espèce de renaissance là avec le baptême enfin non regarde c'est la tour où j'étais avec l'espèce de renaissance de baptême là dans l'eau c'est que en fait le personnage est très faible pendant les cutscenes et immédiatement il va devenir tout puissant dès que le joueur l'incarne et donc du coup et donc il avait dit notamment que le bah non c'est costaud merde parce que je suis complètement con c'est pour ça que je retourne sur la même tour radio pizzeria je pensais que comme elle était sur la sur la carte bon on va aller par là oh on a même une petite danseuse donc on va aller directement là hop la conduite est abominable mais bon ça c'est le cas dans la plupart des jeux au moins c'est pas celle de Watch Dogs après je suis au clavier aussi attends c'est vrai qu'on a pas les routes ouais si on prend à gauche à droite la musique il fait un truc oui c'est un des meilleurs sur de l'aune ferdi ouais blood dragon qui est absolument fantastique c'était assez punitif quand même de pas avoir la carte dans les zones où on a pas dégommer les tours radio c'était c'est vrai du coup on a plus du tout d'automap on peut même pas la révéler en avançant mais le monde est assez bien foutu par exemple là on voit clairement même si on a pas de gps et qu'il n'y a pas on n'a pas de carte on voit où va se trouver la baraque du docteur nr parce qu'on a on la voit la route sur la corniche là où il y a le marqueur et ça bon il faut connaître c'est un truc qu'ubisoft sait faire c'est créer des géographies et qui sont très lisibles et vachement bien pensé à la conduite de watchdogs je crois que j'ai rarement vu moquette dans un guide donc dit moquette dans ses rédacteurs de canard pc dans un état de rage pareil qu'après l'avoir vu essayer de conduire oui on fonce dans les gens d'après l'avoir vu conduire dans un dans on va récupérer des cartouches c'est cool ça après l'avoir vu récupérer essayer de conduire dans dans watchdogs ça le rendait dingue dingue et puis on a même une poux ah non ça on peut pas ramasser les peaux quelle tristesse il n'y a pas des trucs à proximité non ah mais c'est une tour radio bah super on fait d'une pierre deux coups à foncer dans les gens c'est un plaisir terme de la vie c'est marrant parce que je viens de finir un article pour le canard pc de juin où j'explique que je suis pas du tout un syndic dans les jeux j'aime pas tuer sur des gens sans défense et là pendant les streams je suis là ouais on va les écraser oui alors malware c'était quand il a fait à Bethkorn quand il a joué à Syndicate alors Syndicate les cadèges de Syndicate c'est encore c'est encore autre chose je sais pas si ils ont corrigé d'abord je rappelle je rappelle qu'au moment de la sortie la physique était complètement pété et donc dès qu'on prenait un virage le truc qui partait mais c'était comme si on conduisait avec une sorte d'énormes boules rebondissantes accrochées derrière nous enfin c'était c'était très drôle mais c'était pas idéal mais qu'est-ce qu'on s'est marré dans le jeu au dépens du jeu c'est vrai qu'ils sont pas sans défense d'ailleurs il t'a raison ouais c'est bien comme ça on aura la carte ouais ça a été corrigé moi je n'ai pas lancé depuis la sortie je n'avais pas joué j'avais regardé mon cas qui jouait quand il avait testé pour la sortie mais ça remonte et j'ai jamais joué tout le monde a dit que c'était pire Assassin's Creed donc ouais c'est vrai que le cadenas et en mousse alors on va essayer de ne pas faire la même connerie que la dernière fois ouais c'est bon c'était cool quand même les véhicules et tout bah merde attends il y a la bulle le feeling des armes était quand même très chote il était vraiment très très réussi j'ai vu à plein de niveaux bon après comme tous les Far Cry qui ont suivi mais c'est bon on a tout on va finir de vider la caisse ah oui on va crafter aussi de quoi se soigner parce que vu mon skill ça va pas être inutile il y a des fleurs blanches donc ils servent à faire les les potions les plus puissantes genre vulnérabilité des trucs comme ça et qui sont les plus rares évidemment on se prend quelques quelques feuilles et après on repart vers la baraque de Ennart qui est quand même assez intéressante et le personnage tous les personnages sont vraiment super bien et bon Ennart n'est pas le mieux mais il y en a d'autres après qui sont vraiment 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 chouettes et ce qui est bien c'est que chaque personnage représente un peu une approche par rapport au jeu et par rapport à l'univers du jeu les Zodiacs sont cool alors où est-ce qu'on doit aller on doit aller où sur la pointe je sais pas si on peut y aller au Zodiac si on doit pouvoir on va essayer elle est où la pointe attends c'est comment c'est ah oui en cas je suis dans le mauvais sens déjà on va partir vers le nord et contourner oui c'est ultra saturé mais après c'est agréable enfin mine de rien c'est un peu ce que disait Agudou sur les sur les jeux ensoleillés c'est que c'est c'est tellement agréable d'avoir un jeu qui n'est pas dans des couloirs obscurs et marrons et en plus notamment pour la pour continuer à parler du jeu quand il y avait il y avait dit que c'était un jeu c'était un jeu d'horreur en fait Far Cry 3 mais dans lequel on était le monstre et et ce côté le côté très lumineux du jeu accentue aussi ça c'est-à-dire qu'il y a vraiment le côté horreur en plein jour qui marche très bien dans les bons films d'horreur comme je sais pas comment il s'appelle ce film The Wicker Man l'original pas celui avec Nicolas Cage qui est les films d'horreur où tout se passe de façon très claire c'est terrible il y a plein d'éléments terrifiants mais qui ne jouent pas sur la peur enfin sur la facilité de cacher ce que le joueur voit ce que le spectateur voit ça marche bien aussi et et là le fait qu'on soit quelque part enfin on s'amuse quoi dans le jeu mais tout en étant un monstre alors qu'on est dans un cadre familial Club Med c'est ça marche bien aussi où sommes-nous ? ah bah on est tout près c'est parfait de toute façon je lui ai échoué donc wow headshot c'est vrai qu'il y a des animaux qu'on peut libérer aussi et le bestiaire n'a strictement aucun sens ils ont mis des animaux des quatre coins de la planète au même endroit il y a aussi un truc qui est assez marrant on peut dire c'est que les ennemis dans dans Far Cry 3 quand on les tue ont quasiment toujours une sorte de de petit monologue où ils disent je veux pas mourir c'est horrible qui dure pendant quelques secondes alors qu'ils sont par terre et qu'il y a pas d'animation c'est pas celle du Renfortune quoi qui va mettre en scène vraiment l'agonie du personnage ils tombent comme des méchants de jeux vidéo mais ils meurent pas immédiatement on les entend parler dire qu'ils ont peur de mourir et ça c'est un truc qu'il n'y a pas eu dans les jeux suivants et je pense que voilà justement dans cette espèce de de rapport qui est permanent dans le jeu et qu'on va voir petit à petit dans le fait que c'est que tuer dans un jeu vidéo c'est pas complètement neutre non plus que c'est à la fois très facile et enfantin mais que mine de rien si on passe à côté des gens pendant qu'on les fouille on les entend agoniser et commenter leur propre agonie alors alors ouais on est arrivé bon ça progresse ça va en une heure ah mais celui du Renfortune c'était 3 après jouer à celui du Renfortune à 12 ans Père Noël tes parents étaient parce que c'est quand même un des pires jeux qu'ils soient enfin en termes de violence et pas de gore uniquement quand même même de sadisme c'est Dieu sait que je suis pas un père de pudeur mais faire jouer à un gamin de 12 ans à celui du Renfortune faut oui c'est et donc voilà la maison du docteur Ennart qui est assez cool franchement c'est un peu mon life goal pour mes vieux jours sur une corniche comme ça une espèce de baraque qui ressemble à rien avec un oui c'est vrai qu'il y a des distributeurs de flingues tiens d'ailleurs est-ce qu'on peut acheter des nouveaux trucs pour munitions je crois qu'on est pas mal là est-ce qu'on peut avoir autre chose que nous ah j'ai un STG90 c'est mieux que la Kalash ouais non c'est pas mieux je préfère un truc plus plus puissant et moins rapide on va rester sur la Kalash pour le moment c'est pas là non oui le docteur Ennart les docteurs ont toujours des noms allemands ah on pourra parler des noms des personnages d'ailleurs après on va après le docteur Ennart je vous ferai parce que là aussi il y a de la symbolique à très gros sabots et ça va être intéressant de faire un point là-dessus parce que c'est marrant ça donne encore une approche possible ah oui il doit être dans sa serre qui fait pousser des plantes hallucinogènes on dirait un croisement entre Yvan et moi en vieux oui il est fatigué après vu ce qu'il prend Toto ah oui Daisy qui était une de leurs amis donc c'était pas c'était pas sa copine oui c'est mon c'est ma forme finale alors faut aller chercher Daisy ah mais c'est vrai qu'il l'a ramené chez lui il l'avait trouvé il l'a ramené chez lui parce qu'elle avait réussi à s'échapper mais elle était tombée sur Ennart le coup de flip quoi tu viens de t'échapper tu tombes sur ce mec là ah oui c'est il est super ambigu oui c'était intoxiqué on va devoir aller chercher antidote oui c'est Jean-Pas Dieu vomi je vais en faire mon avatar sur Steam ah oui le regard du mec il est incroyablement creepy et le pire c'est que c'est un des moins creepy de tous les personnages qu'on va rencontrer je suis allé avec les champignons rangés dans la boîte la boîte pour enfants la boîte d'enfer pour enfants il y a une très très forte vibe pédophile autour de ce mec là et enfin on va parler aussi du rapport à la sexualité des différents PNJ qui est notamment un en particulier qui a voulu beaucoup de critiques à Yohalem qu'on a accusé d'homophobie ce qui est assez rigolo vu qu'Yohalem est gay mais qui est vachement intéressant donc oui parler des noms des personnages c'est vrai que je disais qu'il y a une art c'est rigolo parce qu'à chaque fois dans les films d'horreur et dans les jeux le médecin fou c'est vrai qu'on avait parlé de Citra donc la femme la soeur de Vas qui est assez rigolo je ne sais pas si on va aller jusqu'à Citra aujourd'hui parce qu'elle est quand même assez loin dans le jeu mais c'est assez intéressant parce que clairement Citra c'est une référence à Citra qui est le nom de Vénus enfin l'autre nom de Vénus dans la mythologie et donc Citra est appelé comme ça en référence à l'île de Cithère je ne sais pas si vous connaissez le tableau Vénus sauver des eaux de Botticelli on voit Vénus dans la coquille vous l'avez forcément vu et donc c'est quand elle arrive sur l'île de Citra et donc il y a un côté association du personnage à l'île elle-même comme si elle était un peu l'esprit de l'île et ça c'est un truc qui va y avoir vraiment clairement dans le personnage notamment de Citra qu'on verra après qui est un peu l'âme de l'île qui est celle qui aide à envoûter en fait tous les membres de la tribu et notamment aussi avec une dimension sexuelle qui est super intéressante parce que ça aussi c'est mine de rire c'est marrant ce que le jeu est sorti longtemps avant qui est le gros des discussions sur la masculinité militarisée dans les jeux vidéo et c'est un jeu qui a vraiment interrogé la dimension presque sexuelle qui a dans ce rapport un peu macho à jouer à des jeux de guerre mais ça on verra que si on arrive à Citra on n'y est pas encore et là on va arriver dans la grotte ouais donc on va commencer vraiment à avoir ce côté hallucinogène qui va rentrer lui il était dans mon coeur depuis le début ouais ben quelque part lui il était dans le coeur de Jason depuis le début et Jason qui est notamment d'ailleurs ce qui est marrant c'est qu'il y a aussi sur certains points je parlais de la référence à l'eau dans le dans le jeu tout à l'heure avec notamment la renaissance de Jason au début il y a pas mal de scènes où on va traverser des rivières et il va se passer quelque chose une fois qu'on aura traversé la rivière et donc il y a alors je ne sais pas si c'est voulu mais il y a quand même pas mal de références au mythe de Jason enfin de Jason en l'occurrence c'est comme Jean-Claude convenant dans nos caméras café qui a avec justement le côté la rivière traversée qu'il va revenir prendre le trône de son père et c'est exactement ce qui va se passer quand on va reprendre la place de Vass en fait qu'on va détrôner en devenant le nouveau gardien psychopathe de l'île spoiler alors comment est-ce qu'on atteint ça ah ben on va tomber ok je t'en prie papa bon appétit il y en a qui mangent il y en a qui ont du bol on a une réunion pour le prochain numéro juste après je ne sais pas à quelle heure je vais bouffer mais c'est très bien comme ça ça m'obligera à finir le stream à 14h pile parce que sinon je suis parti jusqu'à minuit non c'est là franchement j'en avais un souvenir plus désagréable parce qu'il y a pas mal de trucs dans l'interprément qu'on disait pour le niveau du craft et du looting comme ça qui ont été améliorés ah putain un serpent ah non c'est les plantes c'est vrai qu'on marche sur les sports on va commencer à halluciner et j'en avais un souvenir plus désagréable des éléments de gameplay un peu lourdingues et là à part le crafting qui va être un peu chiant après mais il est assez mais ça va en fait ça passe bien ça n'a pas trop mal le vidéo à ce niveau là non plus il va y avoir du sport très bien courgette c'est là qu'on pense à des hallucinations et elles sont bien parce que justement c'est comme on parlait tout à l'heure des farcay suivants qui ont vraiment pris les hallucinations juste comme des éléments esthétiques alors que là elles vont vraiment enfin elles ont vraiment un sens et elles vont quelque part constituer un peu le discours sur le jeu bon pas trop la première mais après ah je sais plus s'il y a un long game plus licorbe je crois qu'on peut refaire le jeu avec tous les camps accessibles quand on l'a fini je sais plus oui c'est très nature et découverte bon là c'est nature et découverte perso hardcore le lien entre Grant et Jason donc de son grand frère qui est mort au début et Riley après vous le verrez à la toute fin du jeu c'est assez cool c'est la transmission de la malédiction en fait parce qu'au début on admirerait Grant qui était une sorte de guerrier capable de tuer son difficulté et à la fin juste quand Jason va dire ok je ok à sortir en fait de son délire et son goût pour la violence qui lui donne quelque part un sens à sa vie qui n'en avait pas avant son petit frère va lui dire ah t'es trop génial j'aimerais être comme toi je trouve ça assez cool c'était vraiment pas mal foutu il y a plein de trucs que j'avais oublié je ne l'avais pas lancé depuis j'ai dit 5 ans mais allez on a les champignons on va pouvoir retourner voir Einart et en plus on a gagné un skill point alors tout ça pour un champignon de 3 mm de haut ah mais si ça peut vous donner envie de le refaire ouais le 4 il ne savait pas quoi en faire il y a juste un truc rigolo dans le 4 qui est ça paraît tout le monde le sait donc c'est même pas un spoiler c'est au tout début du jeu si jamais vous ne faites rien quand on vous invite quand le mec qui vous invite sur l'île je ne me souviens plus exactement mais en gros vous invite à lancer la combattre la rébellion etc et que vous allez finalement partir contre lui vous pouvez ne rien faire et le jeu va s'arrêter là c'est à dire qu'il va vous dire il va vous amener faire la fête avec lui ou aller pêcher ou je ne sais plus quoi et voilà le jeu s'arrête et il n'y a eu aucune violence mais ça c'est à la limite c'est un peu Spec Ops The Line l'avait déjà fait en mieux et en plus subtil quand il vous disait la seule solution que vous avez c'est de quitter le jeu et là il n'y avait même pas le côté mise en scène un peu rigolote c'était de dire l'option c'est de quitter littéralement le jeu et du coup le fait de quitter le jeu qui est quand même un truc qui est en dehors du jeu lui-même devenait une possibilité quelque part et Spec Ops c'est vraiment très bien mais Spec Ops c'est plus évident on va dire même si pour l'époque c'était dingue c'est un peu comme comme Braid qui aujourd'hui passe pour un jeu un jeu indé assez standard mais à l'époque c'était complètement dingue un jeu qui faisait ça et Spec Ops c'est un peu pareil il y avait peu de jeux à l'époque qui étaient allés aussi loin quand même dans le dans le discours sur leur propre gameplay allez on va remonter c'est quand même bien fait dans les jeux à chaque fois il y a un raccourci pour faire le pour rentrer à la maison c'était vraiment joli il y a même la pluie et tout alors il faut le retrouver dans la serre mais c'est vraiment un vide rêve avoir une serre comme ça au bord d'une montagne oui celle des paraboles est bien aussi Braid oui je pourrais faire un stream dessus si vous voulez après je ne suis pas super fan de ce jeu là mais oui pourquoi pas bon on a probablement donné et on apprendra je ne me souviens plus exactement mais je crois qu'Ainart on apprend après qu'en fait il a perdu sa fille et dans un accident on va dire comme ça et c'est là qu'il est devenu complètement fou qu'il a choisi de se réfugier sur l'île et donc de se droguer jusqu'à la mort et ce qui est marrant c'est que tous les personnages ont un rapport à l'escapisme en fait et à la volonté de fuir le monde auquel ils étaient différents tous les personnages qu'on va rencontrer et qui fait que pour une raison x ou y ils ont atterri sur cette île un petit pont après on ira crafter un peu peut-être même si c'est de ralentir le cours magistral mais sinon parce qu'au début on ne peut porter qu'une seule arme et pour avoir plusieurs pour fabriquer une bandoulière pour pouvoir en avoir plusieurs bon on va d'abord s'occuper de j'oublie tous les prénoms Amy non je ne sais plus comment ils s'appellent Daisy voilà merci je vais les noter au fur et à mesure il sait qu'il y a des tours il y a des angles à tous dans les tours oui un des meilleurs personnages du jeu c'est de dire on met la barre oui c'est vrai c'était la copine de Grant c'est ça tu vas être ok je dois parler à la mémoire sur les autres oui tu es sûr ? non non Jason qui a fait ça qui a tué 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 c'est de dire cette bouche mais les visages oui Daisy c'est une des seules non la copine de donc lui-ci c'est ça la copine de Jason et aussi scène d'esprit il y a que les femmes qui ont scène d'esprit dans le temps en fait à part Citerra qui est complètement taré mais Citerra c'est quasiment plus un personnage mythologique qui a tué C'est vrai qu'il est incroyablement creepy, ah oui, c'est vrai qu'il l'a appelé Agnès, qui est justement sa fille qui est morte, ce qui explique le côté chambre d'enfant et la façon dont il la traite. Et Vast est incroyable, Vast c'est un des meilleurs méchants du jeu vidéo. Bon, on va aller faire un peu de crafting. Oui, on va dépenser des skill points une toute façon. Il y a une obsession pour les antennes radio et les trucs dans le jeu, c'est sidérant. Ok, alors d'abord on va voir ce qu'on peut crafter. Déjà on va regarder les skills. Skills. Alors, on a deux points. Donc qu'est-ce qu'on a qu'on peut utiliser d'intéressant ? Glissade, ouais, ça sert à quoi ? Ah ça, je vais me faire trois fois plus de plantes. Oui, ça c'est bien, ça, on va faire ça. Oui, j'aimerais bien. Je ne peux pas, si. Mais j'ai déjà, ok, cool. Sinon, nager plus vite. Les plantes c'est bien, c'est bien, récupérer des fois plus de plantes. Ça va servir pour se soigner et je vais en avoir besoin. Et des vies en plus, c'est bien aussi. Parce que je suis très mauvais. Voilà. Donc, le tatouage qui s'agrandit. Ah oui, Médouzain, c'est l'espèce de bateau des pirates. Michael Mordo est un très bon acteur. Alors, où est-ce qu'on peut... Allez, on va dire, est-ce qu'on peut crafter ? Au moins pour avoir deux armes, ça serait bien. Crafting, donc, ouais. Des holsters, ça c'est le... Il faut avoir une peau de chèvre. Ok, bon, on va aller tuer une chèvre. Et un portefeuille, il faut du cochon. Ouais, c'est bien aussi pour emporter plus d'argent. Alors, il y a une chèvre juste à côté, justement, on va y aller. Allez, on va aller tuer une chèvre. Enfin, une chèvre, il y a une chèvre. Il y a un champ de chèvre. Alors, ça ne pardonne pas du tout sur les chutes. Donc, il vaut mieux pas essayer de faire le malin. Essayez de l'en un peu calmer, sinon les yeux suivants. C'est quand on peut très très facilement se tuer, en même en tombant, de pas très haut. Voilà, par exemple. Un pâturage de chèvre. Une réserve de chèvre. Ah ben, il y en a là-bas. C'est des chèvres, ça. Comment on fait pour avoir les jumelles ? Arrête les tutos. Non, on peut pas. Non, écoute. Là, peut-être que je n'ai pas les... Non. Je crois qu'il y a un bouton pour avoir l'appareil photo qui sert à avoir les... Contrôle. Caméra W. Ah, trop bien. On va faire des photos de chèvres. Non, c'est pas du tout une chèvre, c'est un caillou. Mais du coup, elles sont où, mes chèvres ? Ah ben si, c'est là. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Daisy est un peu plus équilibrée comme Lisa, c'est un peu la... Ah ben, elles sont là. Tu es des chèvres à la calache, c'est quand même... Ouais ! On l'a eu. Ok, cool. On va pouvoir crafter. Au début, ça va, après, quand il faut récupérer beaucoup de pots ou d'animaux rares, ça devient un peu chiant. Voilà. Donc ça, c'est bien, au moins, on pourra porter deux armes. Et ensuite, est-ce qu'on peut crafter ça ? Oui. Super, on a trois seringues de soins. Combien on peut porter de seringues ? Je ne sais pas. Parce qu'après, on peut faire des trucs pour porter plus de seringues aussi. Et là, il faut quoi ? Il faut du cochon, comme pour les portefeuilles. Et ça, c'est pour porter plus de matériel, enfin de loot, quoi. Bon, on va aller faire des cochons, comme ça, on aura le portefeuille et les seringues. Et après, on est bon. Où est-ce que c'était des cochons ? Là, il y a des cochons. C'est parfait, du coup. On va... Je vais prendre une caisse. Et on va peut-être même traverser là. Comme ça, on pourrait faire le camp qui est à côté. Et après, on reprendra le scénario. Ça permet d'avancer un peu, quand même. Ou le deltaplane, ouais, mais je ne sais pas si le deltaplane va permettre d'aller assez loin. Il est là. On va voir essayer le deltaplane, tiens. Mais c'est vrai que la chasse est pas mal. Le problème, c'est qu'il y en a... Il y en a beaucoup, quoi. Au bout d'un moment, ça devient un peu contraignant de devoir sans arrêt tuer des animaux pour récupérer des trucs. C'est un peu lourdain, quoi. Ça fait beaucoup de... C'est un peu répétitif. Donc, oui, en effet, le deltaplane, c'est un bon bail, ouais. C'est parti. Oui, on va aller directement dessus. Et il y a le camp à côté, c'est parfait. Ah, c'était quand même cool, hein. Il y a vraiment un côté très agréable, ce sentiment de liberté, un peu à la Just Cause, en fait. De vraiment avoir un immense espace dans lequel on peut se promener comme on veut, quoi. Just Cause étant un peu moins intéressant, point de vue scénaristique. Ah, il y a un jeu qui est super intéressant, d'un point de vue scénaristique, sous ses dehors complètement cons, c'est Sentraux. Qu'on pourra faire aussi un jour. Mais là, pareil, il faut... Mais Sentraux, c'est assez génial. C'est comme un film de John Waters, c'est complètement un art et déglingué, mais c'est super marrant. Et c'est très intelligent, mine de rien. Tout c'est dehors complètement con. Je vais me planter ! Non, ça va. OK. Il y a une certaine tolérance, quand même, pour les... Alors, euh... Donc, donc... Ouais, on va reprendre des plantes. Alors, attends. C'est son 4 est très très bien. Oui, si je dois en faire un, je serai le 4, je pense. Alors, on s'occuper des cochons, d'abord, et après du camp. Chaque chose en son temps, et après, on part vers la Médouza. Il reste une demi-heure, parfait. Mais je ferai un on-play, parce qu'il y a trop de trucs à dire sur ce jeu. Surtout que les passages les plus intéressants ne sont pas au tout début, donc... Puis, mine de rien, il est assez intéressant à... À jouer, en fait. Enfin, c'est agréable, quoi. J'avais oublié que ça avait très très bien vieillis. C'est, même sans parler du reste, un très bon FPS. Alors, les cochons... Là, deux cochons. Non, mais, hé. Voilà, parfait. Donc, ça m'en fait un là. Voilà. Et l'autre là. Donc, je vais pouvoir faire deux... Il fallait atterrir sur la tour, ouais. Mais moi aussi, j'étais à mon reduc. Nous aimons tous, c'est ça aussi, Canard PC. C'est beaucoup de skill, mais surtout beaucoup d'amour. Putain. Non, là, je m'en tire un peu mieux. C'est moins ridicule. Alors, attends, fallait que je crafte quoi ? Des wallets. Ouais. Et, euh... Cyril, il quitte. Euh, voilà. Ah, bien, on est mieux là. On commence à être un peu stuffé, on est moins ridicule. Et, bon, les portefeuilles, c'est pas heureusement. Surtout, le truc le plus urgent, c'est de crafter des... Des holsters pour pouvoir porter plusieurs armes. Parce que c'est très très chiant d'avoir qu'une arme à la fois. Bon, sur ce... Alors, un truc qui repousse les animaux. Mais non, c'est parce que je voulais. Attends, c'est pour détecter les animaux. Et c'est que les animaux ne s'enfuient pas quand on approche. C'est pratique aussi. Euh, bah, on va prendre ça. Ouais, bah, on verra. Pour l'amant, on s'en fout. On a... Faut quand même en être capable de se rendre de soin. Je crois que j'ai fini du jeu, là. Enfin, je l'ai fait sans utiliser aucune se ringue à part salle de soin. En plus, là, je suis en mode moyen, donc ça ne devrait pas être trop... Bon, on va faire le camp. Eh, c'est quoi, c'est des chiens ? Ah, mais si j'avais... Ça, c'est bien que j'avais besoin de peau de chien pour un truc, je crois. Le mec, il tue tous les animaux qu'il croise et récupère leur peau au cas où, quoi. Un chargeur et demi pour deux cochons. Eh, les animaux sont extrêmement résistants. Non, je ne vais pas te tuer parce que j'ai eu assez de cochons. Et voilà, ça, par contre, c'est chiant. Il faudrait que j'ai un sac pour porter plus d'objets. Mais ça, pour le crafter, il va falloir encore un truc pas possible. Ça, c'est très frustrant. Les jeux où les quantités qu'on va porter au début, avant l'upgrade, sont très faibles. Il faudrait de la peau de tapir. Ouais, bon, on va pas se faire chier à chasser le tapir, maintenant. On va d'abord faire le camp. Eh bien, je ne peux plus prendre des feuilles blanches, ça, c'est chiant, parce qu'elles servent pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ? C'est vrai qu'on peut taguer les ennemis comme un gros tricheur. Il n'y a pas de problème. Il y en a un là, un là. Ah, non, c'est même pas un chiant. C'est même pas un mec. Un là. Alors. Ah, il est vrai qu'on peut libérer les animaux en tirant dans les cages. Et on gagne des points supplémentaires quand on arrive à liquider les mecs sans faire repérer. Ça, c'est assez classique. Personne d'autre ici. Putain, on ne voit rien avec les palmiers. Ah, il y en a un autre là, ok. Bon, alors où est l'animal qu'on pouvait libérer ? Ouais, ouais, c'est peut-être de les prendre... Ouais, on va les contourner. On va les prendre à revers par là-bas. Ah, il faut péter l'alarme aussi, c'est vrai. Après, normalement, si jamais ils ne nous repèrent pas, ils ne vont pas activer l'alarme. Parce que quand ils l'activent, ça fait venir un des renforts assez classique. Ah, il y en a un autre là-bas. Et un ici. Ah, merde, il va être chiant celui-là. Donc, le Casonar est là. Bon, je vais voir si je peux le libérer, mais si je tiens d'ici, ils vont me repérer. À partir du moment où dans le jeu, on a un fusil de sniper à silencieux, mais vraiment totalement silencieux, ce n'est pas très réaliste. Et du coup, le jeu devient extrêmement facile, parce qu'on peut libérer les camps comme ça en dégommant les mecs un par un, tranquille, depuis une colline. C'est... Surtout comme jetteur sniper dans les jeux. Alors que là, la calache... Ouais, en plus, il y est. Bon, on va faire le tour par là. On va faire des glissades, c'est trop bien. On va essayer de faire sa propre, et puis ton pissement fera une visual. Oui, l'arc est très bien aussi. Par contre, l'arc, le problème, c'est que la balistique est un peu chante, parce que les flèches tombent très vite. Donc, il faut bien calculer l'altitude. Je crois que c'est la balistique pour les balles, n'est pas gérée dans... Enfin, très bien. Les balles qui représentent tout droit... Ah, mais c'est vrai qu'il y a un caillou. On va jeter des cailloux. Voilà. Va voir le caillou. Ah, merde, ça a attiré le chien aussi. Ah, mauvais plan, le chien. Bon, ok, on va faire une visual, tant pis. Voilà, c'est foutu. En plus, ils vont activer l'alarme, ça va être n'importe quoi. Ah, donc, on a un délai quand même pour... Oh, putain. C'était quoi, c'était une grenade, ça? Ah, merde. Pro Gaming Total. Belle technique. C'était très visual comme technique. Ouais, c'était pas mal. Non, mais il est chiant, c'est quand, parce qu'il n'y a pas... Si, il faudrait peut-être arriver par l'eau. Par l'eau, ça sera peut-être plus simple. Putain, à peine arrivé, je suis déjà blessé. Bon, peut-être qu'on arrive par la flotte. Alors, après, il y a moyen de faire un take down. On sort de l'eau, on attrape le mec et on le balance. Mais ça, c'est un peu plus technique. Oui, il faudrait vraiment qu'on ait tous les petits trucs BlackBull avec marqué Pro Gaming en bas. Je crois que j'ai... Ah, par l'eau, ils n'auraient pas me voir. Je crois qu'ils ne voient pas ce qu'il y a en dessous de la surface. Parce qu'on ne voit pas grand-chose non plus. On va voler leur bateau, ils seront bien embêtés. Le problème, c'est des cléberts, quoi. Ah, il est là. Waouh. Ah, ben, je m'attends des... Bon, m'attends. Au moins, je suis... Bon, ça ne sera pas discret. Mais au moins, je suis en bonne position par rapport à la dernière fois. Non, en fait, pas du tout. Il va falloir arrêter les grenades, là. Ils sont assez malins, en fait. Ils arrivent bien à entourer le joueur et à tirer les grenades. Putain, mais on crève super vite. J'avais oublié qu'on crevait aussi vite. Ouais, on va tirer sur la... Ouais, ouais, je vais libérer la bestiole, ça ira plus vite. J'avais oublié à quel point on crevait vite encore. Je suis comme mode normal, là. Oui, c'est vrai, je ne suis pas encore à faire des tableaux Excel pour jouer à Far Cry. On va libérer le Cazohar sans aucune recherche de discrétion. Il faut vraiment que je m'achète une arme avec un silencieux. Ça change complètement le jeu dès qu'on a un silencieux. Putain, mais super, un clévard, maintenant. Donc là, on est clairement dans du pro gaming de haut niveau. Ah merde, je n'ai plus de munitions. Putain. Ah, mais là, c'est bon, je vais me planquer. Putain, j'ai un chien au cul, j'ai un point de vie. Ouais, l'arc est bien, ouais. Aussi pour ça, mais... Il est où ? Ah merde, il est là-bas. Putain, il m'a fait courser par un chien sur une plage, quoi. C'est ça la vie que j'ai voulu mener. Et je n'ai pas d'autres munitions. Ah, j'ai des grenades. Hé, le chien ! Ouais ! Alors... Ah merde, je ne peux même pas le skinner parce que je n'ai pas de... Je ne peux plus rien transporter. Bon. Ok. Bon, moi, j'ai réussi à tuer le chien. Enfin, un des chiens. Je crois qu'il y en a deux. Ah, eux, ils sont malins. Ils évitent les grenades. Contrairement aux chiens. Ouais, mais là, je n'ai rien, quoi. Je n'ai pas de munitions, je n'ai rien. Je vais me faire tirer dessus comme un lapin. En plus, il y a eu des renforts qui sont arrivés. Donc... Je vais retourner dans le camp. Je vais récupérer des cartouches. Où sont les cadavres ? Ah, putain, les cadavres disparaissent. Quelle arnaque. Bon, là, l'arme a déjà été activée. Donc, on ne peut rien faire. On crève vachement plus vite quand on est vers le carré suivant. Je suis resté sur ceux-là, mais... Bon, ben, voilà. Sans munitions, je ne vais pas aller loin. Si, peut-être les avoir à la haute au couteau. Si j'arrive à les coincer. Ah, vas-y, approche. Ah, ben, là, ça va être compliqué. En plus, je n'ai même plus de seringue. Je vais me recouvrir à la main. Ok, pour laisser me voir. Il est où ? Ouais, je vais crever. Le mec qui se recouvre au fur et à mesure. C'est une sorte de ramboumme ploui, quoi. Bon. Ah, il faut voir. C'est fou, parce que le jeu devient très facile plus tard. Oui, je l'ai eu. Là, je vais crever quand même, mais... Oui, j'ai des munitions. Oh, putain. Oh, c'est combat de clochard, quoi. Non, non, putain. Mais ils arrivent sur des bateaux, mais c'est une blague. Alors, je voulais tuer un chien, quoi. Bon, on va faire autre... Ouais, quand tu as plus de seringue, c'est très... Et ça, c'est quand même assez cool d'avoir la possibilité d'avoir un... Mais je dis, je suis bon qu'à Doom, mais littéralement. Je sais jouer à Doom, mais à aucun autre FPS. Non, mais on va libérer le casual, le casual, et... J'ai dit, on va libérer le casual, ce qui était un peu une... Ah, mais c'est une blague. Il m'a sauvegardé, il m'a repris sans les munitions. Ah, ouais, non, mais là, s'il me jouait contre moi... Putain, pour une fois que j'avais un... J'avais un ongle de tir sur le... Quoi, mais ils m'ont repéré. Ah, ok. Cool. Après, il y a un truc pour... Il y a un skill qui permet de les... De les looter directement... Putain, mais j'ai plus rien, j'ai plus de munitions, je... Je vais me bloquer derrière la caisse et je vais pleurer. On peut pas tuer des chiens comme ça, si on peut. Ok, ben, ouais, bon, j'ai à partir avec des munitions. Ouais, c'est vrai que Doom, t'as une plus grande mobilité, ouais. Donc, le problème, c'est que comme j'ai pas de munitions, ça va être compliqué. Donc, on va peut-être aller acheter des armes et des munitions avant d'attaquer le camp. On va aller très vite pour faire ça. On va aller... Où est-ce qu'on peut acheter des munitions dans ce coin ? Putain, y'a rien. Bon, donc, on va retourner là, on fera le camp après. Sinon, ça va nous faire un gros... Ah, c'est un très gros... Oui, c'est vrai qu'on peut charger avec la voiture. Alors, c'est vrai qu'on peut soigner sans seringue, mais après, c'est pas très efficace comme ça. Donc, déjà, les munitions, on va faire le plan. Et ensuite, on peut acheter une deuxième arme. Et si je pouvais avoir, genre... Y'a... Alors ça, je peux l'avoir, celui-là ? Ouais, et le Magnum. En fait, j'aimerais avoir une arme avec un silencieux. Juste. On peut pas encore avoir un fusil sniper. Non. Ça, ça change complètement le vœu. Mutrieux, ça sort pas des mages, je crois. Fusil non plus. Par contre... Fusil. Celui-là, on peut peut-être l'avoir. On va le mettre. Et on peut avoir un... Ah, mais j'ai pas assez d'argent. Putain, fuck. Parce que là, une fois qu'on a un silencieux, ça va être quand même pas mal. Et sinon, peut-être changer de fusil d'assaut juste pour avoir un silencieux. Mais pareil, je vais pas avoir assez d'argent pour l'acheter. Attends, déjà, je peux prendre celui-là. Et le mettre là. Et ensuite... Fusil d'assaut... Le STG 90. Ah ben non, il a même pas de silencieux. Du coup... J'ai quand même deux armes. Oui, bon, c'est bien, c'est déjà ça. Je sais plus si on peut vendre des trucs. Ah si, on peut vendre des trucs. Mais oui, on peut vendre le loot. En effet. En effet. Ouais, je vais pouvoir m'acheter un silencieux, du coup. Quixel. 302. Boum. Et là, c'est bien. Je vais me vendre des pots qui me servent au moins à rien. Et je vais... En plus, ça me fera la place dans mon sac. Et en effet, je vais pouvoir acheter... Donc je vais prendre celui-là. Avec un silencieux. Et je vais l'équiper là. Voilà. Là, ça va changer un peu le game. Du coup, on va faire la... On va faire la mission suivante. Qui est là. Et on va prendre les... Ou on va aller sur ce camp-là, tiens. Qui est sur le chemin. Ça va quand même libérer un camp. Je pense qu'on aura le temps de faire les deux avant la fin. GTA V est gratuit sur Epic. Ah, très bon. Ben, il y a Héloïse. Si vous avez l'occasion de le prendre. Bon, après, je crois que tout le monde a déjà le GTA V. Mais... Vache, il négocie de ses deals. On va aller prendre une caisse. Et on va partir vers le... On va repartir vers le nord. Pour aller libérer le camp en haut. Oui, c'est ça. Je pense que tout le monde a déjà été à 5. Mais... Je pense que c'est la raison pour laquelle Rockstar a été d'accord pour le mettre sur le store, d'ailleurs. Je veux une voiture. Je crois que je ne sais plus si on va passer un livret de véhicules dans celui-là. Alors, il y a du monde là. Oui, il y a du monde. Et il y a moins d'event aussi que dans les petits events aléatoires que dans les Far Cry suivants. Ça change quand même un peu le zone. Parce que là, il ne sait pas où je suis. Les silencieux sont extrêmement OP dans le zone. Hop ! Merde ! Hop là ! Voilà, ça c'est bien. Ça, c'est ce qu'on aime. Merde ! Évidemment, il y en a partout. Bon, on va changer de style. Ouais, mais j'aurais préféré quand même... Bon, je vais voir si je peux crafter quelques... Moi, j'ai une Jeep. C'est déjà ça. Et il va falloir que je craft aussi des seringues. Sereingues médicales, ouais. Bon, alors, attends, on est. Donc, on est du mauvais côté. Ouais, mais problème, c'est que c'est très compliqué de te couper à travers champs dans ce... Dans ce jus, comme c'est extrêmement ballonné. Si, il y a une petite route, là. On va voir si on peut passer par là. Il y a un mec qui me tire dessus aussi, mais bon. Ça va tellement mal finir. Ah non, si, c'est des chemins, c'est bon. Ah, ben voilà, parfait. Ça me rappelle les vacances aux Canaries. Je crois que c'est le moment dans ma vie où je me suis senti vraiment dans un Far Cry. Sur des routes comme ça, en bagnole. J'ai cru plusieurs fois que j'allais rester là-bas et que j'allais repartir. Je devrais abandonner la voiture et finir à pied. Alors, où est le camp ? Il est là. Ok. Je ne sais plus si on a un parachute, mais on va le savoir. Non. Il se met qu'il y avait un parachute automatiquement. Non, ce n'était pas très intéressant comme vacances. Enfin, c'était intéressant, mais ce n'est pas très intéressant. Je vais essayer de ne pas raconter ma vie sur les streams pour ne pas faire une hack-bou, comme on dit. Bon, on va partir à pied, tant pis. En fait, il faut le crasher, le parapente. Bon, apparemment, on ne prend pas de dégâts quand on se vautre, mais si on saute, on se tue. Donc, c'est bon à savoir. C'est vrai que la faune est dynamique. Je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi, c'est une hyène ? Non, c'est un chien sauvage. Oh, mais non ! Oui, c'est vrai qu'il y a un peu ce problème qu'il y a dans tous les far-triles. Je ne sais plus qui en parlait au début du stream. Que oui, on n'a jamais la paix, quoi. On ne peut jamais être tranquille, là, à tirer sur les chiens. Il y a toujours des mecs qui vont débarquer... Ah oui, il ne débarque pas à moitié, en plus. Donc là, ça a été là où il y avait le parapente, je crois. Il n'a pas respawn. On va essayer de descendre à la cool. Ah oui, donc ça va être difficile. Mais oui, mais oui. Putain, toutes ces chèvres. Si seulement j'en avais besoin. Voilà, le camp est là. On a trois seringues. On a un silencieux avec six balles. Merde ! Bon, j'espère qu'on va retrouver là-dedans. Qu'un peu de chance, il y aura des cartouches, des pistolets. Non, il n'y a rien du tout, c'est la misère. Ah, c'est chiant. Ah si, un gun à moe, super. Bon, avec quatorze balles, il ne faudra pas les gâcher, mais on peut y arriver. Donc, on va se penser des cauchons. Et de quoi se soigner, enfin, des feuilles vertes. Ok, alors. En plus, on a une très bonne vue sur le camp. Donc, il y a un type là-haut. C'est un sniper en plus, mais on va se le faire en montant. Il y en a un en bas. Une bagnole, je ne sais pas où la cielle est là. Elle se casse. Libérer les camps, ne pacifie pas la zone ? Je ne sais plus, je crois que si. Je crois qu'après, les pirates, enfin, les rapiates, prennent le contrôle du territoire qu'on a libéré des pirates. Enfin, il me semble. Je suis plus sûr à 100%, mais... Ok, alors où ils sont, les petits ? Un là, un là. Il n'y a pas de clébard, ça va me simplifier la vie. Ok. Alors, lui, on peut peut-être le... Est-ce qu'il a entendu le caillou ? Oui, il a entendu le caillou. Super. Ça va très mal finir, mais... Il faut que ça dure un petit moment avant de partir en couille. Ça fait partie du charme. Fuck ! Putain ! Merde ! Presque ! Attends, oui, mais ils ne m'ont pas vu. Tant qu'ils ne sont pas vus, ils n'activent pas l'alarme, je crois. Il faut... Même s'ils vont à un cadavre, ils ne font rien. Ils se disent, il y a un mec qui est mort, quoi. Là, ils m'ont vu, par contre, donc ça va partir en couille. Mais ils ne sont pas très nombreux, non. Ça doit le faire. Ah non, c'est bon. Non, apparemment, ils ne font rien. Est-ce qu'ils vont vers l'alarme ? Non, ils ne vont pas vers l'alarme. Non, ça va, on va essayer de les avoir un peu plus... Ah, s'ils vont vers l'alarme, merde. Non, ils ne font rien, ok. Bon, alors là, il y a le sniper là-bas, mais il est un petit peu loin. Oh, putain, je l'ai eu. Très bonne précision, le pistolet, quand même. Ouais, couteau, sinon les couteaux, il faut s'approcher, donc c'est risqué, quand même. Ok, il me reste 5 balles, et il reste un mec qui monte là-haut. Merde. Je voulais les charger, mais ça n'a pas marché. Putain, je devais que ma dernière balle. Oui, je vais prendre le fusil du sniper, ouais, c'est... Et surtout, après, je vais directement aller acheter un... J'ai même eu le bonus, pas de... Alors, il était où, le sniper, il était descendu là, je crois. Ouais, il est là. Ah, ça, c'est la belle vise. On va switcher avec le pistolet, plutôt. Non, je ne veux pas un scorpion, je veux un fusil. Ah, voilà, là, ça va devenir rigolo. Et si je peux foutre un silencieux dessus, alors là, c'est le... C'est parfait, surtout pour la mission suivante. C'est cool, on va avoir juste le temps de faire la mission suivante avant d'attaquer, enfin, pour finir le stream. Et du coup, on aura tous les éléments vachement intéressants au début du stream de l'épisode suivant. Parce que c'est là qu'on va retrouver Vaz, qu'on va libérer Lisa, etc. Alors, est-ce que déjà, la question, c'est est-ce que j'ai assez de thunes pour... Un peu les memory card, c'est juste des collectibles, je crois. Donc, on va tout vendre. Alors, est-ce que je peux acheter... Pour mon fusil snipe, un silencieux... Ah, il n'a pas de silencieux, il n'a pas d'attachement, celui-là. Après, c'est que le fusil snipe sans attachement, il ne serve pas à grand-chose, en fait. Enfin, ce qui fait vraiment la qualité du truc, c'est le... C'est le... C'est le silencieux, en fait. C'est ça qui permet vraiment d'en faire une arme super efficace. Donc, je vais rester là-dessus pour le moment. Et je vais voir si je peux... Vite fait... Voilà, acheter des cartouches. Ok, on est bon. Bon, on va faire la mission suivante. La carabine, et... Ouais, c'est le FAMAS, là, qui est très efficace, je crois. Ah oui, non, c'est une sorte de M14, je crois. Un truc qui tire au coup par coup. Semi-auto, qui est vachement bien, ouais. Mais je crois qu'on ne peut pas encore... Enfin, on peut toujours les acheter, mais... En fait, il y a deux façons d'obtenir les armes. Enfin, c'est où on progresse dans l'histoire, et du coup, où on les trouve sur un ennemi, et là, on les a gratuitement. Ça les débloque, en fait. Ou alors, il faut les payer pour les avoir plus tôt, et c'est assez cher. Oui, c'est celui-là. C'est le MS-16, qui est monstrueux. Mais il est cher. Ou alors, il faut libérer des tours radio, voilà, pour débloquer les... C'est vrai que le FAMAS, c'est pas une carabine. Donc, où est le... Où est le... L'objectif final, là ? Allez, voilà, ça va. On a des munitions, des grenades, on a tout. Et graphiquement, non, il a pas vieilli. C'est pas aussi beau que Far Cry 5, par exemple. Notamment les forêts, qui sont incroyables dans Far Cry 5. Mais oui, non, c'est... C'est quand même assez agréable. Et il y a pas mal de points, notamment au niveau des grottes, des corniches, des trucs comme ça, qui sont assez... Qui sont vraiment bien fichus. Ouais ! Alors, hop. Le silencieux... Ah oui, il est pas rattaché. Ah non, en effet. On peut les choisir là, les silencieux ? Je crois pas, hein. Il va falloir le faire dans le... Dans le... Dans le... Au niveau du distributeur, je crois. Mais c'est pas grave. On va le faire... De toute façon, c'est une mission qui est conçue pour le stealth. Donc, normalement, on peut tuer les mecs facilement au couteau, sans avoir à... A passer par un silencieux, même si oui, ça aurait simplifié les choses. Après, on peut déplacer les corps aussi. Mais ça sert pas énormément... Ah oui, c'est très répété, d'Iffler, quand même. C'est un peu le problème, d'ailleurs, justement. C'est pour en faire un stream où on veut commenter un peu le jeu qu'on est obligé de se taper des moments très 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 répétitifs plusieurs fois pour arriver aux moments vraiment intéressants. Mais là, après, ça va quand même accélérer après cette mission-là, notamment. Far Cry Pramol, oui, avec le mode réaliste, il est devenu assez intéressant. Parce qu'il a... Ça devient assez dur, en fait. Le fait qu'on est fin, on est froid la nuit, des trucs comme ça, ça en fait presque un jeu de survie, en fait. En plus, avec... Alors, il y a un mode hardcore même avec Permadef que je ne vous recommande pas parce que, comme tous les jeux qui n'ont pas été pensés dès le départ pour le Permadef, ça devient vraiment très très dur. Il y a un truc pour enchaîner les Tech Dawn automatiquement, je crois, après. Bon, ben, on est pas mal. Oui, donc, il faut récupérer la... la clé sur un des mecs, c'est ça, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, il faut en dire, il faut en dire, il était bien parce qu'il changeait. Quand est-ce qu'on freine, par-ci, on a la même partie, je sais pas quand je pourrais. Là, j'ai eu pas mal de boulot ces derniers temps parce qu'on est en train de travailler sur des trucs divers et variés. Mais moi, il y a quelqu'un qui avait proposé pendant un stream de faire un Worms en LAN avec tout le plus d'avantages, c'est qu'on peut y jouer à plein. Et franchement, on pourrait mettre toute la rédac avec Toto, Paulinette, Denis et tout pour un Worms. Ça serait super cool comme ça me dirait bien. Ouais, c'est l'heure de la réunion dans trois minutes donc je finis la mission et... Non, non, il est moins trois. Le cachet de Windows faisant foi. Donc, je finis cette mission et ensuite, on fait la réunion. Un peu de respect pour les gens qui n'ont pas mangé aujourd'hui. Je me suis nourri d'un café et d'une pomme. Excuse-moi. Ça, c'est pas... ça, c'est pas un sacerdoce. Ah merde, ils sont là. J'aurais vraiment dû mettre un silencieux sur cet arme. En effet, j'ai merdé. Il est moche, ce flin. Ok, on va essayer de la tirer là. Ça va pas marcher le moment. Il fait demi-tour. On dirait une poursuite au ralenti. Ok. Ne te retourne pas. Surtout, ne te retourne pas. Putain. Et c'est lui qui avait la clé. Ok. Oui, la démarche du mec est très réussie. Ça va. Donc, comment on va pouvoir... Qu'est-ce qu'on a ici ? Bon. Il faut faire quoi ? Ah oui, il faut récupérer l'intel sur les mecs qui patrouillent. Mais où est le troisième ? Ah, il y en a là. Ok. Je sais pas comment on les reconnaît. Ah si, on doit pouvoir les taguer comme des mecs spéciaux avec la caméra. Ouais, c'est ça. Ok. Je vais passer un mec avec un béret et une barbichette. C'est vrai qu'ils ont une démarche très spéciale. Ah ah ! Ok, je crois que j'ai eu les trois. Oui, c'est bon, j'ai la clé. Maintenant, il faut aller... Elle est où la radio ? Ah, elle est là-bas. Ah merde, c'est dans l'autre bateau. Alors attends. Il y a un... Tu es celui-là quand même. Au cas où il se retourne, c'est bien plus prudent. Et après, on grimpera par là. Je crois qu'il n'y a personne. Ouais, on peut les taguer et on les dit, c'est vrai. C'est vrai. Alors, on va y aller très prudemment. Oui, ce serait bien, en effet, Toto, si on clignotait en rouge quand on a la Covid. Du coup, je me suis déconfiné pour la première fois hier, Toto, j'ai vu des gens. Donc, ça se trouve, c'est mon dernier stream. L'avenir nous le dira. Le personnel médical aurait des lus d'être où Eloïse marcherait comme ça. Bon, on va pouvoir monter. C'est le drame, c'est que je suis très impatient dans les jeux de stealth. Rapidement, je me mets à courir parce que j'en ai marre de ramper comme un con et je meurs. Non, c'est bon, on est arrivé. Voilà, on va pouvoir activer ça. Comme ça, on va récupérer les coordonnées de là où se trouvent les otages ou vastes les a amenés. Oui, Serge, je clignote pas, Toto, c'est bon signe. Ah oui, après, il y a une phase où on doit faire de la défense du bateau où les mecs vont arriver en pagaille. Ah oui, Jason, arrête pas de se parler tout seul aussi et au début, on croit que c'est juste un gimmick et aussi, après, dans les commentaires qu'il fait sur lui-même plus tard dans le jeu quand il est vraiment venu fou, c'est assez intéressant. Ah oui, ils arrivent carrément par bateau. En fait, j'aurais dû prendre un physique de snipe. C'était une erreur, même sans silencieux, ça aurait été utile. Bon, ça va, ils sont pas très mobiles. Tant qu'ils approchent pas, ça va le faire. Il n'y a aucun indicateur de proximité pour les grenades. Non, c'est devenu assez classique dans les jeux. Je ne me souviens plus si c'était le cas à l'époque. Mais quand il y a une grenade qui va nous péter à la gueule, même si elle est à 2 mètres, on n'a pas un petit warning qui s'affiche. C'est marrant de voir un peu l'historique des Z comment c'est devenu banal dans les jeux et comment on s'attend à leur présence, ce qui fait que du coup, quand il n'y en a pas, on se dit, c'est un principe qu'il y a une grenade, on ne l'a pas dit. Il faut faire quoi d'ailleurs, maintenant ? Il faut se barrer ? Non ? Ah, évidemment, il fallait attendre un coup de fil. Ah, c'est bon, les potes arrivent, donc c'est fini. Ce n'était pas très dur. Eh bien, parfait ! Ça finit pile à 14h03. Bon, moi, du coup, je vais aller parce que j'ai une réunion. Et on fera... Je vais continuer le jeu. En plus, c'est cool parce que la prochaine fois, on va directement attaquer avec un passage logement intéressant avec VAS, on va vraiment rentrer dans pas mal d'éléments du jeu qui devient intéressant. Donc, c'est cool de faire une heure à peu près qui était vraiment sur le fond du jeu et après une heure, un peu de gameplay. Donc, c'est un bon équilibre. Même si le problème, c'est que le gameplay est quand même très très répétitif même s'il est cool. Donc, écoutez, on va continuer. C'est bien. Du coup, je continuerai ça la prochaine fois. Je me mettrai dans le planning de la rédac la semaine prochaine, sans doute. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé ce stream. Et puis, à la prochaine et à bientôt. Salut !